donc on avait fait le on avait fait la tier liste des banques ok je rappelle pour les petits nouveaux ça c'était jp morgan ok on avait dit entre jp morgan et goldman ça dépend vraiment des écoles mais c'est les deux best ensuite ms ensuite monter dans le train bammel et city parce que c'est des banques qui sont en train de monter parce qu'il ya des postes qui te montent parce que se faire une expérience dans une banque qui est en train de monter c'est hyper valorisé après quand tu veux monter le business après sur une autre banque tu vois qui offre et qui se remet dans le business tu vois je sais pas par exemple là il n'y a pas rbs dans la liste tu vois mettons royal bank of scotland qui veut se remettre dans le truc ils avaient vendu il ya dix ans à je sais plus qui il y a pas les banques chinoises ouais tu vois il y a plein d'autres banques qui sont les banques c'est cyclique là vous dites ah ouais les banques elles recrutent pas et ça les banques les gars ça a toujours été comme ça ça fait depuis la crise de 29 même avant même avant ça tu vois même fin 19e siècle ça a toujours été comme ça c'est up and down c'est hyper cyclique pourquoi parce qu'ils investissent sur les cycles qui montent et qui descendent donc en fait ils profitent de tous les cycles je sais pas tu as un cycle internet ils en profitent un cycle boîte de tech ils en profitent un cycle créateur économie ils en profitent et après ils doivent trouver le cycle d'après ça c'est pour ça que c'est une industrie de fou la banque parce que du coup ils se recyclent facilement sans mauvais jeu de mots mais voilà donc là si c'est pas la période parfois tu as les banques qui sortent après ça revient et tout et ce que je dis c'est propre à la banque mais c'est aussi à l'intérieur de chaque business il y a ça aussi ok donc euh tac 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 monté dans le train bon lifestyle barclays bnp et evercore c'était quoi déjà jeanot c'était cassib au psy lifestyle t'es bien payé surtout chez barclays et tu bosses pas trop chez ces deux là et celle là tu as un bon ratio de toute façon en vrai ça c'est très très bien tu vois mais après encore une fois on parle pour un job pour un truc un peu durable et tout pour vos stages c'est différent pour vos stages n'importe quoi là dedans ça sera un stage qui sera réputé entendez nous bien là dessus voilà ubs d'effet c'est natixis rbc hsbc nomura à l'islam qui est au fraise qui avait bien commencé au début et qui a mis au frais qui a bien commencé au début et qui a mis au maintenant et un peu dans la dans le bendo à la catégorie white cds et c'est tendu c'est tendu 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 je me demande si on n'a pas trash tout le monde on n'a pas quoi white cds ça veut dire ça peut default tu vois ce que c'est un cds un crédit default swap donc si le cds est large si l'assurance coûte cher là dessus tu comprends ce que ça veut dire je crois que je crois qu'on les a on les a stuck non alors c'est bon c'est bon c'est bon ça repart c'est bon c'est bon parce qu'on a on a réduit la game fallait qu'on vérifie que ça repartait de leur côté quoi credit even sugar il y a eu un credit even sur la oui oui non mais c'est ça a été repris par ubs d'accord mais c'est toujours là quoi ouais c'est ubs quoi ok cds credit default swap c'est le prix d'une assurance sur un truc c'est tu payes un premium je sais pas 1% 5% par an pour assurer un bond que t'as auprès d'une entité quoi ok on a un on a un react de finale de ligue de champions ça doit être un des trucs les moins autorisés de twitch ever mais ok ubs ça a été racheté mais l'entité existe toujours quoi ça a été racheté ouais ça va ils ont ils incorporent les jobs bon c'est en cours quoi c'est en cours voilà vous avez ils sont mis d'accord sur un bide récemment le 3.5 tiers je crois je crois ok et alors pour le truc on va faire on va faire un petit xl pour l'autre on a foutu l'xl attend la sache peut-être sache peut-être sache peut-être sache peut-être ça on va juste garder ça ça mon twitch ok tu plaies en mode ok et après on a edge bon là on a le droit de tracher un peu plus on a le droit de tracher un peu plus que là pour le coup voilà je suis connecté à mon compte ouais bah déco hein le destin est plus entretenu oh la la 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 relève toi relève toi heuuu oh je t'ai les pieds t'es obligé d'être connecté mon soir mon soir t'es pas court mais va là sur le qu'est-ce qu'il y a va sur google là t'es sur le truc de merde là va là à droite plus google search il va falloir de calculer la sortie de la coupe là ça ouais voilà ok tac 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 ok les gars bon là on peut se faire un peu plus plaisir donc là baisser la sensi de ton micro je gueule beaucoup trop là excusez moi je gueule un peu euh je peux ça veut dire quoi je peux baisser la sensi en fait c'est moi vous m'entendez trop vous entendez trop le bruit extérieur vous voulez que je mette un filtre d'entrée un peu plus élevé pour ah non les autres ok ok donc les autres gueulent trop ok alors je vous fais ça faut que vous ayez un peu moins de bruit des autres ça me prend deux secondes micro filtre le seuil d'ouverture un peu plus haut il était à moins 31 on va le passer à moins 26 allez hop ok c'est bon alors tac 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 la scène c'est la bonne je me remets là dessus vous êtes 58 et c'est parti donc tier list job ok job en général ou job en banque ouais tier list job en banque ouais ok sur les jobs moi je pense que euh trader c'est un go de tiers ok après j'ai un no trader je suis pas trader donc euh c'est juste trader c'est il y en a tellement de différentes c'est un peu de bonnes euh lifestyle opti c'est pas vraiment ça mais on va dire euh genre on fait un bloc trader un bloc sales après distinguer entre les équipes ouais on peut faire ça après là on va faire un petit classement machin ok je pense que sales les exos c'est le pire ouais parce que moi j'ai fait ouais je pense que je pense que c'est très stylé parce que tu peux gagner beaucoup de pognon je pense que FX et cash c'est euh l'entre deux ça c'est sur equitty on va finir la game 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 france qui gagne allez Moi, je classerais comme ça en écouti. Toi, Jeannot, tu verrais ça comment ? Et en fics, tu disais que tu avais des trucs qui étaient mieux. Genre FX, c'est la kiffance, non ? Non, mais crédit, mec. Crédit, mec. Tu veux mon bond ? Attends, bouge pas, j'appelle un autre gars. Tu veux acheter ? Toi, tu veux vendre ? Ok, les gars, je viens de me faire masse de bif. Mais crédit, moi, c'était délirant ce que je voyais. Ah, les crédits. Les mecs qui sont des vendeurs de sandwich, mec. Ce crédit, c'était peut-être un peu mieux payé qu'à FX. Ah, mais oui, 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 mais une fois. FX. Fics. Et Komo en dernier, moi, je pensais. Non ? Ouais, bah, avec les deux, trois dernières années, elles étaient monstrueuses en Komo. Ouais, mais le plus sûr, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est un classement. Donc ça, c'est au sein de Sales. En installé, les deux s'équivalent. Je te dis, ça dépend énormément de la banque. Chez Goldman Sachs, typiquement, le PDG, pendant longtemps, c'était Lloyd Blankfein, qui est un mec qui vient des Komo. Donc le FIC avait toujours la prédominance sur les Kuti. En banque française, c'est l'inverse. Kuti, un peu de vent. Mais globalement, le FIC, c'est mieux payé. Parce que dans la plupart des banques américaines, c'est ça. Ouais, c'est des banques historiquement sur le FIC. Donc les gars, je considère un peu que les mecs des Kuti, c'est des guignols. Ok. On en est là ? On en est là, mec. On en est là. Moi, tu me dis que tu vas bosser chez Origination. Tu vas faire des termes chez toute la journée jusqu'à minuit et t'auras un bonus de merde. Je te mets ça, là. Voilà, je te mets Origination. On en met ? On y va, quoi ? Ah bah là, on y va, là. Pour le coup, là, je fais... C'est quoi, ça ? C'est les mecs qui font les lignes de crédit pour les contreparties. Ils te disent « Ah, mais non, là, t'as dépassé ta ligne de crédit. » Donc ça, c'est là, t'es même plus en front office, là. Ah non, mais c'est... Ah oui, mais là, on parle que du front office, non ? Ok. C'est vrai qu'on a à préciser. Front office, job, ranking. Ok, on est sur une tier liste de job en front office, les mecs. Juste pour préciser. Après, gotchair, trader. C'est pas le lifestyle optique. Dans tes traders exo, c'est pas le lifestyle optique. Oui, non, mais après, attends, mais après, je te fais une classification, si tu veux. Ok, ok. On revient, on revient. Je pense que trader exo, c'est le worst encore. Exo, c'est le worst, trader. Le big, c'est flow dérives, quoi. Trader, crédit, IMEA, tu vois. Après, trader, ça dépend du... Après, on va pas rentrer dans tous les books et tout ça, mais je vais juste vous mettre flow versus exo, comme ça. Prends pas, parce que tu vois, après, t'as le bouc indice versus le... Attends, je vais me mettre juste dans le worst des worst des worst. C'est Corel exo. Ouais, trader en disque. Ok, les gars, il faut juste deux secondes. Petite interruption, on va sur le stream de Keylon. Qui a gagné le concours Fall Guys, là, le jeu... On finit ça, on finit juste ce truc-là. On finit ce truc-là, et après... C'est dans le chat de trucs sur lesquels on peut enchaîner, des trucs que vous avez envie de voir, des trucs qui peuvent vous faire taper des barres. Ça peut être genre des reacts, de trucs qui sont passés par en live. Spro, je sais pas si t'es là pour envoyer des petits clips, des trucs qui peuvent nous faire galerie. Ouais, carrément. Les gars, si vous avez des idées après ça, on se finit le... Personne n'envoie de Red Bull en salle de marché. Non, les mecs, en salle de marché, t'as que des chiots chauds, des petites princesses... Dès qu'ils ont dormi moins de 8h, ils sont... Oh non, mais tu veux qu'est-ce que je vais faire. Café like, mais il faut aller faire leur petite tennis et tout ça. C'est le stop-prime champagne, c'est à 16h. À 16h, c'est en mode, oh, je suis fatigué. Moi, je vais aller un peu à la piscine. Je vais faire du karaoké ce soir, les gars. Moi, je suis chaud sur un big karaoké, mais... Ouais, karaoké, ouais, carrément. Vas-y, on va envoyer du karaoké après. Ok. Je pense qu'après, effectivement, soit on reprend le donkey le temps que les gens se chauffent, soit machin, ou quoi. Ouais, on va aller en Tintin au Tibet, ou... Ou autre chose, ouais. Ou autre chose. Je vais me chercher une saloperie à la caféine. Les gars, juste par rapport à ce classement, quelles sont vos questions ? Quel jeu ce soir ? Bah, nous, on aimait bien le... React. React Tintin au Congo, les gars, mollo, les gars. Parce que... La BD a été écrite à une autre époque. Et... Salut, help draw and ring, pardon. 0-6. J'avais pas répondu. Tintin au Congo, ça a été écrit à une autre époque. Et je vous avoue... Que y'a moins de prendre un ban assez vite, si je fais du react là-dessus. Y'a des mecs qui lancent des vilains jeux d'horreur, mec, là-bas. Donc après le classement, si je vais en sales credit, c'est cocktail au Bahamas de la finance ? Ah ouais, mais sales credit, putain, mais c'est... En vrai, j'ai jamais vu... Je connais pas de job dans le monde avec un meilleur ratio. Sales credit, les gars, franchement, je peux mettre une palme d'or à ce truc-là. CGS ? Bah, de manière générale, tu vois, genre... Palme d'or. Ça, c'est une palme d'or, les mecs. Tu vois ? Parce qu'en ratio, si je fais un ratio temps, d'accord ? D'accord. Je fais un ratio thune divisé par travail plus QI. Si on fait ce ratio-là, les gars... Là, le ratio, il est max, ok ? Il est maximal. Oui, parce que quand... Il est max, max, max. Quand travail est envers zéro et que QI est envers zéro, le ratio, il va à l'infini, les gars. Voilà. Et la thune... Voilà. Et bien, voilà. Donc, là-dessus... Ouais, c'est ça. Franchement, l'influenceuse à Dubaï, elle ne rivalise pas avec ce gars-là. Tu sais, l'influenceuse à Dubaï, elle doit enregistrer ses vidéos, essayer de trouver une partie de son corps qu'elle n'a pas montré encore. Là, tu n'as même pas besoin de ça, mais. Tu arrives à 8h le matin... Ok, je vous fais le job. On vous fait le job, vas-y. Je charge du poisson bien frais. Est-ce que quelqu'un a du poisson bien frais à me vendre, s'il vous plaît ? Alors, mais attends, attends, attends. Il faut être un bon vendeur, quand même. Salut, Henri. Tu vas bien, Henri ? T'as passé de bonnes vacances ? Ça me fait plaisir, Henri, que tu sois là. Bon. Bon, Henri, qu'est-ce qu'il te faudrait aujourd'hui ? Un peu de poisson ? Bouge pas une minute. Allô, Frédéric ? Tu vendrais pas du poisson par hasard, toi ? Tu sais, tu vends du poisson ? Oh, quelle bonne nouvelle. Bouge pas. T'attends une seconde. Je fais mon travail de market maker. Allô, Henri. T'as de la chance. Comme c'est toi, et que t'es mon client préféré, je t'ai trouvé du bon poisson pas cher. Tu le veux ? Ok, nickel. On a fait 50k, les mecs. 50k pour la team. On a fait 50k sur la crosse, bien joué, les gars. Ah oui, bien sûr. Parce que ça, les gars, ça, ça s'appelle un cross. D'accord ? Sinon, parce que sinon, le stagiaire qui vient d'arriver dans la salle, tu lui expliques qu'il peut faire ton taf. Donc, ça, t'es obligé d'employer un mot genre, t'as fait un truc complexe. Tu te dis là, j'ai fait un cross, les gars. C'est bon, j'ai fait un cross. Genre, tu prends une bouteille de coca à mon mec de gauche, je le file à ma droite, j'ai fait un cross de coca. Ok. Bah, GG, mec. Du coup, pour le bonus, on fait comment ? Bah, on va pas payer les traders exo parce qu'ils sont un peu trop smart. Mais par contre, t'as fait des crosses ? Bah, nickel, mec. Tu seras bien payé. Voilà. Donc, ça, c'était l'explication du job en trader crédit. Après, bien sûr, on déconne. Il y a les high yield, les investment grade, les machins. Comprendre un peu ce que le trader fait. Les boîtes sont un peu plus tendues et tout ça. Mais le gros du truc, le gros de leur business, c'est de faire un cross. Ok ? Donc, cross, ça veut dire qu'il n'y a même pas de risque pour le trader. D'accord ? C'est un broker, en fait, le mec. C'est un broker. Il achète, il revend. La thune ne peut pas être perdue par le trader. D'accord ? Donc, voilà. Le trader crédit, les mecs. Ratio thune divisé par travail plus QI. Vous allez vous régaler. Qu'est-ce qu'il y a ? En plus, tout est clairé parce qu'il faut imaginer. Tu prends un truc, tu revends à l'autre. Mais il y en a un avec qui t'es pas collatéralisé. Il fait défaut entre temps. Mais comme là, tout est clairé, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu fais face à une plateforme de clearing. Oui, c'est clairé instant. Euroclear et compagnie. On ne prend même pas le risque de défaut de la contrepartie avec laquelle on traite. Parce que c'est clairé instant, les trucs. Enfin, je veux dire, les back-office, ils s'étalent en T plus 5. Non, tu clears avec une chambre intermédiaire qui prend les... Ah, qui prend les pauses. Ah, ok. Clearing LCH ou Clearing ICE. Ah, ouais, ouais. Tu te mets face à la plateforme. La plateforme te sert de Liquidity Provider. Ouais, ouais. Donc, tu ne prends pas l'exposition de crédit de la personne avec laquelle tu traites. Tu n'es pas en bilat. Tu n'es pas en bilat. Tu as une chambre de compensation intermédiaire qui chope les pauses et qui te règle tous tes problèmes de crédit défaut. Juste les gars, pour vous dire à quel point c'est automatisé, il y a ce qu'on appelle le VCon, donc c'est V Confirmation. Ça dit en gros, si tu rendes tel ordre, machin, ok, je t'envoie l'ordre via un petit système. Le truc pop sur ton écran, tu mets Valider, l'ordre est en place des deux côtés. Terminé. Tu n'as rien à faire. L'ordre est en place. Et ensuite, tu vois juste dans ta petite cagnotte, là, comme nous pour l'event, la petite cagnotte, j'ai écrit, tu as fait 15 000 balles sur ce trade. Alors, je dirais quand même le défaut de ce job, moi, c'est le genre de job que je ne peux pas faire. Donc, il y a médaille d'or si tu veux le branler, mais c'est le genre de truc que moi, je ne peux pas faire parce que… Tu ne réfléchis pas, quoi. On sait qu'on te relever toute la journée en mode « Henri veut du poisson », je demande à Frédéric s'il vend du poisson. Frédéric veut des tortues, je demande à Jacques s'il vend des tortues. Tu fais ça toute la journée, tu pètes les plombs. Tu pètes les plombs. Tu pètes les plombs, mais quand tu es stagios et que tu as un mec qui est là depuis 10 ans qui t'explique, alors là, il ne faut bien pas te gourer, rappelle-toi, est-ce que le client, il vend ou il achète ? Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je me le mets en majuscule, comme ça, je ne me gourre pas, tu vois, quand je fais mon cross gama, enfin gama, quand je fais mon cross, quand je cross mon bond, tu vois, je regarde bien. Donc, le mec, il faut qu'il copie-colle l'info correctement, tu vois, il ne faut pas qu'il la change de sens. Mais c'est le moment un peu touchy de la journée, quoi. C'est le moment un peu chaud, quoi. C'est le moment où ça transpire. Et puis, les mecs vont s'exciter, quoi. Tu sais ce que je veux dire, ils vont faire genre, c'est important ce qu'ils font. Attends, 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 je suis sur un cross, je suis sur un concours. Attends, 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 Benoît, ouais, Benoît, ouais, ça va, tu m'entends ? Ouais, ouais, ok, ok, je te le fais. Ouais, 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 attends, donne-moi une seconde, une seconde. Ouais, Thibaut, ouais, ça va le faire, on va y aller. Attends, attends, tais-toi, tais-toi. Je suis en train d'edger, je suis en train d'edger le cross, les gars. Je ne peux pas me déranger pendant l'âge de cross, merde. Mais tu n'edges rien, frérot, tu... Bref, bon. Ouais, les mecs fêtent un câble, c'est trop drôle. Genre, c'est tellement drôle, quand même. Et après, mec, tu... Après, tu as des discussions trop drôles, en fait, parce que tu as des big boss qui viennent de ces métiers-là, et quand ils ont une conversation avec les mecs des exos, mec, le boss, il transpire. Genre, j'avais eu un truc mythique, c'était à la... C'était à la... Je ne sais plus, putain. Bon, je ne dirais pas où c'était. Mais, genre, tu as un big boss vendeur, et il est face au Kant, qui lui explique qu'on a un nouveau modèle pour les dividendes, tu vois. On l'a mis en place, un nouveau modèle pour les divs. Toute la réhule, les gars, c'est ça. On explique le nouveau modèle des divs, parce qu'ils avaient perdu masse de thunes sur les divs, que le modèle de div va être un baril centre entre un modèle absolu et un modèle proportionnel, et ça, baril centre évolutif en fonction du temps, et ça, bref. Genre, un moins exponentiel de lambda t, plus exponentiel de moins lambda t, ce qui fait que ça converge, tu vois, en fonction du temps. Au début, tu es dans un modèle full absolu, après, tu converges dans un modèle full proportionnel, bref. Le mec, à la fin, on lui expliquait un modèle, tu vois, je ne sais plus, il dit genre, OK, but, just have one question, how much money are we gonna make out of ? Il n'y a rien capté, quoi. Le truc, c'était un modèle. Il croyait que... Enfin, je ne sais pas ce qu'il avait capté, le mec. En soi, c'est la vraie seule question, mais tout. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais je pense que lui... Je ne sais même pas s'il avait l'info qu'on parlait d'un modèle, tu vois. En fait, c'est pas un... Enfin, ça ne veut rien dire, parce que c'est juste qu'on va pricer différemment, parce que de ne pas gagner d'argent, tu vois. On va juste pas... Ou alors en swappant le modèle dans les boucles existants, mais je ne pense pas que c'était aussi intelligent que ça, sa question. En vrai, c'était juste... Il n'a rien capté, le mec, qui croyait que c'était un nouveau produit qu'on allait vendre. Et il était... Non, vraiment. Et c'est gênant, mec, parce que t'es un big boss qui te pose la question, comme ça, tu transpires. Tu transpires, tu te dis bon... Putain, moi, je ne peux pas commenter des trucs comme ça. Non, mais oui, tu ne commentes pas. Il y a des histoires lunaires, mec, de personnes que tu vois fondamentalement... Ouais, ouais, mais tu te mets pas mal, mais oui. Ils ne comprennent pas ce que tu veux. Ouais, ouais. Mais de toute façon, les mecs, moi, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite là-dessus, de... Arrêtez, les gars, de penser que les mecs ont un QI élevé en banque. Moi, j'ai... Enfin, voilà. Ce n'est pas du tout. Honnêtement, une des personnes les plus smartes que j'ai croisées dans ma vie, je l'ai croisée en gaming, et c'est Kazewa. D'accord ? Kazewa, il était dans un centre sportif à MCES. Ils ont fait des tests... Ils avaient plein de sports différents. Ils avaient des mecs qui faisaient du... Des pilotes de chasse, de Formule 1, de machin, des nageurs, des footballeurs, tout, de ça. Ils ont fait un test de QI sur 800 à tous les sportifs, de ça. Les mecs qui avaient les meilleures notes, c'était tous les gamers. Et Kazewa, il a eu 799 sur 800. Les mecs n'avaient jamais vu ça. Ils ont cru qu'il y avait un bug. Ils lui ont fait refaire le test et tout ça. Donc... Et je pense honnêtement... Enfin, je lui ai dit quoi ? J'ai énormément parlé avec Kazewa. Je n'ai jamais vu un mec avec un tel IQ. Et aujourd'hui, Kaze, dans sa boîte, il se fait conseiller par un de mes potes qui a monté une boîte de conseils et qui coache plein de start-up et de ça différentes, qui s'y connaît très bien dans le business de formation et de ça. Et il m'a dit pareil. Il m'a dit, je n'ai jamais vu un mec avec un IQ aussi élevé que Kazewa. Donc, c'est juste pour vous dire... Alors qu'en banque, tu as des patates légendaires. Tu as des mecs qui fracassent leur tête contre un clavier toute la journée. Tu as des mecs un peu de... Après, il y a des jobs où ils font des bons parleurs. Il faut des bons parleurs. Ah, c'est pro. Non, mais c'est pro très smart, bien sûr. Et il y a des mecs qui sont bons parce qu'ils sont beaux parleurs et ça passe avec les clients. Oui, c'est un skill aussi. Mais ce n'est pas parce que le mec est chaud en masse ou a fait une bonne école. C'est parce que le gars, il a un débit pour te raconter de la merde toute la journée. Comment ils arrivent là, ces types ? Après, les mecs sont des charcos, par contre. Ils ne lâchent pas le truc. Et c'est des gens qui adorent le bif. En fait, tu verras qu'au bout d'un moment, la sélectivité, si vous payez ce qu'il faut payer en termes de prix, tu vois, les lesquels ils disent « You need to have what it takes. » Genre, fais les sacrifices pour y arriver. Tu vas y arriver, mec. Si là, toute ta vie, à partir de maintenant, tu la dédies à, je ne sais pas, je vais devenir trader chez Goldman Sachs. Tu vas y arriver, mec. Spoiler, tu vas y arriver. Tu vas y laisser des HP, quoi. Tu vas y laisser des HP ? Des mecs qui ont plus de cheveux à 30 ans. Moi, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs à 23, mais à masse, tu vois, alors que les parents n'avaient pas. Donc, c'était vraiment que du stress et du taf. Jeannot, pareil, il n'avait pas un cheveu blanc avant d'entrer en banque quand il est rentré en banque, il s'est explosé. Tu vas y laisser des trucs. Mais si tu veux le faire, tu vas le faire. Comme si tu veux passer. Comme si moi, si je voulais tchal sur lol, je le serais. Mais en y passant peut-être deux ans, arrêter d'avoir plus de copines. Je pense qu'en un an, je pourrais le faire. Quand j'étais master, en neuf mois, j'aurais pu terminer et le faire. Mais à Goldman, c'est pareil. Mais oui, après, ça peut être héréditaire. Après, parfois, ça n'a rien à voir avec le stress. Nous, c'est juste qu'on a vu... Tout le monde se déformer. Quand je fais un gros stress, tu vois tout le monde se déformer d'une manière ou d'une autre. Si tu ne dors pas assez ou que tu as du gros stress, tu as des mecs qui grossissent, qui deviennent fat, qui perdent leur vœuf. Tu as des mecs qui ont leurs cheveux tous blancs. Tu as des mecs qui, au contraire, deviennent tous secs. Tu as des gars qui se mettent à marquer, avoir des rides de ouf, des cernes de malades. Les yeux creusés. Enfin bref, tu verras. Tu le payes d'une manière ou d'une autre quand tu te donnes un niveau d'investissement aussi vénère. OK ? Moi, à la fin de mon stage, j'étais ultra creusé. Qu'est-ce que tu as pour lui ? Ça y avait à qui, là ? Là, ouais. Là, ça va être cool, la Zelda. Ça va être Barthez à la fin des six premiers mois. Les gars, il faut de toute façon qu'on vous fasse l'extrême inverse. Parce que là, on vous a fait la poule aux œufs d'or. Mais moi, les mecs, donc moi qui ai fait Sales Equity Exo, donc qui suis là. Alors, bien sûr, là, les Sales Fix, en général, c'est bien au-dessus d'Equity. Mais là, on va faire ça proprement. Allez, on va faire ça proprement. Hop, 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 hop. Bien sûr, les gars, le Fix, de manière générale, c'est au-dessus de l'Equity, quoi. Alors, tu sais que le deuxième C, le Fix, c'est pour Commodities. Tu as dit quoi ? Current 6, l'autre fois ? Non, 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 mais c'est plus... C'est un Q et les Comod. Ah oui, pardon, je veux dire Interestrate, là, pardon. T'as raison. Fixingcom, quand même. Ouais. Fixingcom ou FIO. Ok, donc on en est là, les gars. Ok ? Ensuite, les gars, on tire 3. Pour moi, je mettrais Structu-Quant, en vrai. Et pour moi, la Structu, c'est supérieur à Quant. En banque, les gars, en banque. Quant en banque. En banque, ouais. Quant en fond, c'est un autre délire. Parce que, en termes de bonus, mais en vrai, enfin, ce qui est sûr, c'est que, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, il y a des mafias en fonction des banques. Ok ? T'as des mafias, parfois le big boss de la salle, c'est un mec qui vient du trading, parfois c'est un mec qui vient des vendeurs. Chez Goldman, la mafia dominante, c'est clairement le trading. Chez BNP, c'est peut-être plus les sales. Toi, chez City, tu peux peut-être pas le dire, donc voilà, mais c'est peut-être autre chose. Donc voilà, faut avoir ça en tête. Mais globalement, quelle que soit la banque, il y avait ce que j'ai un peu, où la mafia, la faction gagnante, c'était la structure, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Enfin, de toute façon, Sockgen en a parlé avant, c'est livré à tiers. Voilà, c'est livré à tiers, donc ils peuvent se partager les livréas, les mecs s'ils veulent. Mais globalement, voilà, je trouve que c'est tiers 3, tu bosses quand même pas mal, tu as des bonus qui sont moins élevés. Alors certes, sur les années de merde, tu seras moins impacté, mais bon, ce n'est pas les années de merde qui comptent en banque. Le but, c'est de se mettre très bien sur les bonnes années, de faire quelques années, et de se mettre full bif de côté. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, pour moi, ça c'est qu'à mentir 3. Ensuite, Fuyez Pauvre Fou, Origination, et franchement, Écoutir Research, non ? Non ? Les mecs qui sont levés à 3h du mat' pour aller voir les news de l'Asie pendant la nuit et tout ça, machin ? Il y a les passionnés qui adorent, mais sinon, je dirais Fuyyez Pauvre Fou. Ou Arnaque, si tu veux. Un peu Arnaque. Alors Research, pour moi, c'est l'Arnaque. Fuyez Pauvre Fou, je mettrais Structure Automation. Mais ça, c'est les comptes pour moi, mais… Ah non, c'est la team de Structure Automation qui vont te développer le pricer. Ouais, c'est ça. Moi, ça les comptes. Après, en gros, donc dans le compte, tu as plein d'équipes. Tu vois, par exemple, la meilleure équipe compte, c'est s'il y a des mecs qui font les… s'il y a des gars en compte qui font les STS, d'accord ? Systématique Trading Strategies, d'accord ? Eux, c'est des putains de stars, d'accord ? C'est les mecs qui sont à la limite en fait de trader hedge fund. Ils font une stratégie, je ne sais pas, ils font une stratégie qui arbitre la vol de manière systématique et ça, ça va être vendu dans des fonds par les vendeurs et tout ça, tu vois ? Donc ça, c'est le meilleur job. Ensuite, je suis d'accord, entre les deux, je mettrai les équipes de pricing et après, le pire truc, c'est Automation. Ça, tu mets en T3 ? Pour moi, c'est dans la catégorie T3 parce qu'on n'est pas dans la recherche ou Origination. Moi, c'est Automation. Après, en fait, c'est juste que ça, ça dépend parce que tu as des… C'est ce que dit Jeanneau, c'est que tu as des banques où ils vont te le classer à part Automation, c'est une autre team mais tu as des banques où tu es cante et donc du coup, tu dis Je ne suis pas appliqué en Automation. Deux mois plus tard, ils peuvent te dire Vas-y, on te switch en pricing et tout ça ou à l'inverse, tu es en pricing et ils te disent Désolé, pendant 6 mois, on a besoin de masse de monde en Automation, ils te switchent en Automation mais en te disant tu vas revenir bientôt et tout ça. Research sont finitos, les mecs, ça dépend, tu commences hyper tôt aussi en Research. Les boss de ces mecs-là, Pricing, Automation, c'est toujours des mecs… C'est un mec MIT Harvard qui tu lui poses une question, il te répond par 3 questions. C'est le mec qui t'a créé le priceur modèle de toute l'entité que toute la banque utilise. Mais c'est un mance qui n'est pas rewardé à son niveau par rapport au vendeur de la poissonnerie à côté qui fracasse sa tête. Le croix de la puissance qu'il a et du respect qu'il incarne via… C'est vrai que c'est un mec qui incarne le respect mais seulement chez les gars qui savent faire des maths. Le vendeur, le poissonnier du dimanche, il ne respecte personne. Il croit que son job il est trop bien et tout ça, tu vois. Le mec qui est au poulailler, là. Ouais. Là, c'est un mec, il est MD, il prend 700 par an, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Il sait qu'il est important. Le poulailler, en fait, c'est ça, très vite. C'est pour ça que je remettais la vidéo. Encore une fois, je leur parle. Mais c'est pour ça, il y a tellement de mecs qui croient que le salaire est une fonction de leur QI alors que pas du tout. C'est parfois inversement proportionnel. Donc, voilà. Oui, les mecs qui ont fait des maths, les mecs qui connaissent les maths ont un respect de dingue effectivement pour ces boss-là et de ça. Mais bon, bref. Donc, c'est pour ça. Ça, je vous les classe entre eux. Est-ce que tout est clair là-dedans ? Est-ce que vous n'avez pas, il n'y a pas de mauvaise question ? Si vous ne savez pas ce que c'est que la research, demandez-moi. Si vous ne savez pas ce que c'est que Origination, vous me demandez. Mais en deux mots, Origination, c'est les mecs qui font les documents légaux. D'accord ? Dans Mifis, tu dois faire une tonne de documents avant de faire un trade, une term sheet, un cost and charge, un target market qui classifie le client, son risque et tout ça. Donc ça, c'est Origination. C'est leur merde. S'il faut adresser le marché en République tchèque et traduire tous les documents Mifis en tchèque, c'est leur merde. OK ? Ce n'est pas vraiment des avocats. Le legal, c'est encore autre chose. Mais le legal, ce n'est pas au front de ton fils. Legal. Il y a des legal au FO. Legal, comp, HR, VM, tout ça. tout ça, c'est du MO en fait. C'est les fonctions de support. Là, vous êtes dans le MO. MO++, je suis d'accord, mais ça reste du MO. Ça, on va dire que c'est MO+. OK ? MO-, c'est les mecs qui check les bookings. Ils check que les trades sont bien bookés, d'accord ? C'est-à-dire, après le trade, ils regardent la term sheet et ils comparent entre la term sheet, c'est-à-dire le contrat qu'on a vendu, le contrat qu'on a filé au client et ce qu'on a booké dans les systèmes. S'il y a un impact, tu reçois un mail assez sympa qui te dit Booking mismatch versus term sheet, P&L impact de temps. Et parfois, tu as les petites chuières froides. Moi, j'ai déjà vu un truc où il y a un P&L impact de 350k, même plus d'un million une fois. Mais bon, un million, on n'a plus annulé le trade, mais voilà. Parfois, tu as des trucs monstrueux. Et là, tu es en panique quand tu es vendeur et que tu reçois ça. Je peux te dire que ton sillon interfichier, il se met à chuer nul entre tes deux fesses. Merci beaucoup, Xav. Xav, c'est The Xav ou rien à voir ? Mais merci beaucoup pour le sub de Nivoir. Spikey, sur la recherche en finit tôt, je te disais, vous commencez tôt aussi ? T'es d'accord ? Si les mecs, s'il y en a qui sont dans des jobs qui veulent donner un feedback et de ça, n'hésitez pas. Et ensuite, vous avez le back office, c'est les mecs qui check les flux. Les mecs qui check qu'il y a un cours qui doit être payé en T plus 5 après une observation, ils check que la thune elle vient au bon endroit. Il y a une facture qui doit être payée, ils check que c'est bien payé. OK ? Bon, mais ça, c'est hors catégorie tout ça, tu vois, parce qu'on avait dit qu'on faisait un classement de front office seulement. Merci beaucoup à tous pour les subs. Attendez, je fais juste un petit check. et tu perds des subs au fur et à mesure de la journée ? Je perds des subs tous les mois, tu vois. Oui, mais genre là, tu vois, ce matin, tu étais à 166. C'était peut-être une date d'anniversaire, je ne sais pas. Oui, peut-être. J'ai perdu des ouf, là ? Non, pas des ouf, mais tu as quand même pas mal de gens qui ont sub aujourd'hui. Merci à tous pour les subs. Pourquoi je ne peux pas ? Il a fait une dédicace pour 100 spectateurs. Une dédicace, c'était un raid, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était. Bon. OK. Les subs, alors en fait, les subs, ça, c'est la petite douille d'Amazon. Même si c'est mes copains, je ne dirais pas de mal, mais en gros, Prime, donc, vous savez, Twitch appartient à Amazon. Donc en fait, ce qu'ils ont fait pour ramener du monde sur leur plateforme Twitch puisqu'ils aiment, ils veulent agrandir et ne plus avoir que des hardcore gamers donc ils voulaient sensibiliser, machin. Ils ont fait que si tu as un abonnement chez Amazon Prime, tu as un abonnement Twitch gratos qui est le Prime, mais du coup, ils ne se renouvellent pas automatiquement. Alors que si tu payes ton abo, là, t'inquiète, fais leur confiance qui te renouvelle ton abo automatiquement. Ok. Est-ce qu'on a des questions un peu les amis par rapport à tout ça ? Au God tier, au tier 2, au tier 3, arnaque, fuyez pauvre fou, ensuite les middle office plus, middle office moins, back office. Un cosplay de quoi ? Tu as un déguisement là ? Il est relou le déguisement ou pas ? Il est pénible. Si tu n'as pas envie de le faire, c'est qu'il est pénible. J'aime bien. Le petit hachement de tête. Il a été faire. Il a été faire franchement. Casio. C'est vrai qu'il est raccro. C'est vrai que quand vous faites un don de 20 centimes, il vient me casser les couilles pendant un moment. Mais c'est un gars très honnête. Très carré, tu vois. Il ne cherche pas à t'embrouiller. Il est faire. Ce qui est à lui est à lui. Tu ne vas pas lui casser les couilles. Mais ce n'est pas un mytho. Ce n'est pas un... Tu vois. Et ça, on apprécie. Voilà. Je le connais peu. Mais c'est... À chaud, je le positionnerai comme ça. Ok. Écoute, dis-moi. Tu négocies, tu me dis mais... J'apprécie ton honnêteté. Tu prends quoi en compte salaire horaire ? J'ai mis un thune divisé par travail plus QI. Non, j'rigole. Salaire horaire, juste. Salaire horaire. Thune divisé par salaire plus QI, c'était juste le ratio max du sales crédit. Merci. En fait, je pense que vous ne voyez pas la masse de cash qu'un sales crédit et sales effects se met dans les poches. Après, encore une fois, c'est dépendant de... C'est un gars qui a depuis 5 ans il se fait 350 cas. En quoi ? En sales crédit en tout cas ça. Ah oui, mais facile. Ah mais facile. C'est une idée des trucs là. Un mec qui est là depuis 5 ans qui n'est même pas vipi. Un assaut. Non, non, non. Ça c'est top assaut. Bah ok. Bah moi, enfin bref, j'en ai vu pas mal. Après ça dépend. Un assaut deuxième année il est à 300 cas. Large. Un assaut deuxième année qu'il y a depuis 5 ans ? Ouais. En fixe ? Moi je connais très peu de mecs qui étaient en dessous de ça. Ok, ok, ok. Tu vois, pour te dire ce que tu touches en écoutie par exemple bien plus tard tu vois. Après ça dépend des banques tu vois mais genre enfin des vendeurs en fait pour te dire un vendeur vipi dans ces métiers là qu'il a depuis une petite dizaine d'années tu vois. Le 800k il l'a tranquille. Mais il l'a tranquille le 800k. Et on parle vraiment d'un mec qui est d'un vendeur de volaille tu vois. D'un poissonnier du dimanche tu vois. Donc c'est exactement ça. C'est répétitif mais tu fais du pognon. Combien de temps ton cerveau supporte ça ? Combien de temps ton... C'est ça ? Combien de temps ta patience supporte ce truc ? C'est à peu près ça que tu vends. Genre en mode tu vois je suis quelqu'un qui tous les ans le compteur est remis à zéro tu vas faire les mêmes trades avec les mêmes clients. Tu fais exactement la même chose. C'est vraiment faut aimer beaucoup l'argent quoi. Tu fais exactement la même chose. Le but c'est d'augmenter la fréquence des opérations. T'es un job je comprends même pas que ça soit pas automatisé. Pour 800k tu payes un... Tu payes un... Tu payes un n'importe quel l'encher qui te... Non mais c'est délirant. Ça c'est les jobs qui vont sauter les premiers. Ça c'est les jobs qui vont sauter. C'est pour ça vous me dites souvent ouais est-ce que t'as peur pour l'IA que ça va kill des jobs. Il y a un mec qui me disait ouais Goldman me dit que ça va kill plein de jobs. Oui les gars mais il y aura toujours de la place pour les mecs intelligents ok ? Il y a toujours de la place pour les mecs intelligents si tu penses que ton job va être remplacé par une IA bro c'est que tu fais pas un truc de dingo c'est que t'as un peu un monkey job en vrai si tu penses que tu vas être remplacé par une IA ça c'est le premier truc et le deuxième c'est que un truc qui est irremplassable par une IA les gars c'est la revaléation commerciale ok ? Il n'y aura pas de... Enfin c'est pas pour tout de suite que une IA devient si intelligente qu'un mec se sent plus à l'aise ils disent ah non je préfère parler à l'IA que à Oscar des NG tu vois t'échanges ta vie contre l'argent ça c'est le cas pour beaucoup de jobs malheureusement là-dedans mais oui là mais tu vois t'échanges ta vie contre l'argent mais là c'est plus t'échanges l'intérêt de ton job tu vois genre t'as un job sans intérêt mais t'as quand même un lifestyle là parce que tu fais pas des horaires de fou t'arrives tôt le matin ça c'est vrai on peut leur donner t'arrives tôt le matin ils sont là à 8h les mecs par contre à 18h putain il n'y a plus personne et c'est des journées tant d'axe genre c'est des journées c'est du flow c'est un métier de flow eux pour le coup les au rayon volaille là tu mais nous tout le monde tout le monde les appelle le rayon volaille sur le flore on les appelait le rayon volaille quoi tu vois après c'est pas des traders donc une erreur coûte pas cher tes traders t'oublies d'éterger un truc tu te reconnais le lendemain tu peux perdre 3 millions t'es vendeur t'as pas booké ta merde ou tu t'es trompé d'une virgule c'est un truc grossier tu vas pouvoir renégocier parce que le mec en face l'a bien booké tu vois il peut pas trop t'arbitrer il y a missbooking donc t'es un second look pour tu vois revoir ton truc le pire qui puisse t'arriver c'est t'as pas répondu au client à temps donc il a fait le trade avec quelqu'un d'autre et là tu vas bien faire comprendre à tout le monde que t'es dégoûté et putain c'est à cause de mon trader il m'a donné le prix trop tard donc on a miss le trade les gars on est passé à côté de 100k c'est des acteurs les gars ouais c'est des acteurs c'est ça c'est des acteurs effectivement Jeanne il a raison quand t'es vendeur même si le fait que tu dises donne sur une ligne enregistrée à une valeur juridique tu peux toujours défaire un trade ok moi j'en ai défait t'appelles le client si t'as une bonne relation tu lui dis écoute mec là je me suis chié je perds masse de tunes sur le truc on est dans le mauvais sens c'est ça ou alors je l'ai fait j'étais content de le faire je gagnais du pognon un trade que j'ai pas le droit de faire par rapport à mon légal ma compliance et tout parce qu'on avait pas bien validé tel truc et tout ça tu peux toujours cancel un trade si t'as une bonne relation en général si le mec te dit ah non tu cancels pas t'es en mode mec est-ce que t'es sûr que tu vas faire une clé de bras à ma boîte dans ce cas là toi t'es blacklisté on t'en parle plus jamais machin voilà si t'as une grosse maisonnée à toi tu pourras toujours undo un trade ensuite 8h-18h par moins de 354k l'année je confirme ok à partir de 6 ans d'expérience en vendeur fixe dans les boîtes bien sûr américaines où ça paye bien un modèle anglo-saxon et où le FIC a une grosse place bien sûr tu vois avec des pincettes ce qu'on dit mais 350 chez BNB je vous renvoie à la vidéo pour ceux qui regardent le Youtube parce que vu que c'est long ça sera forcément une vidéo Youtube et pour ceux qui regardent le live je vous renvoie à la vidéo d'avant sur les tiers des banques si vous êtes dans les top banks notamment dans les 3 gottiers tout ce qu'on vous dit c'est vrai sur les 350k ok on les a détaillés là tu vois là on a mis FIC ça c'est une catégorie et là on a mis Equity c'est une catégorie après t'as les 4 catégories de FIC elles sont là tu vois et on a essayé de te les ranquer par ordre de à quel point c'était broken tu vois après Fixed Income on pourrait dissocier Fixed Income Flow et Fixed Income Exotique parce qu'il y a des produits exotiques sur les taux et tout ça mais la plupart ils sont regroupés c'est dans la même équipe en général et puis t'as un mec le mec est un peu smart il fait les exos c'est celui qui couvre un peu les clients assureurs et puis et à chaque fois tu peux différencier le vendeur qui couvre le flow et le vendeur qui couvre les corporate et genre par exemple moi j'ai des exemples de vendeurs como corporate où c'est des jobs fascinants où tu vas aider des compagnies aériennes à aider leur consommation de pétrole à trouver des tu vois des traits intéressants pour pas que le mec run out of liquidity ouais ouais et c'est les mecs j'ai jamais vu des vendeurs qui font autant de thunes enfin je sais pas en perso mais qui génèrent autant de thunes pour la boîte ouais c'est pour ça moi là tu vois autant en crédit j'ai dit ça t'as la seule spécificité du high yield des investment grade et des high yield en fonction du CDS mais bon bref c'est vraiment pas un métier complexe FX et fixed income je suis d'accord avec Jeannot en fonction du client que tu vas avoir si t'as des clients corporate pareil t'as des mecs qui vont edger les risques tu vois on change d'un client je sais pas qui a une filiale au Brésil c'est un total on va prendre une boîte comme total les gars ils payent des gars au Brésil ils payent des gars en France ils payent des gars dans 90 pays différents ils vendent leur pétrole en dollars donc ils touchent que des dollars mais ils doivent payer les mecs en monnaie brésilienne en euros en machin donc ils doivent edger chacun de leur taux de change et donc ça devient des matrices un peu compliquées c'est des gros trades c'est des gros montants et derrière c'est pour payer les employés donc c'est pas du tout de la spéculation il faut qu'ils aient une banque qui les couvre sérieusement avec pas de risque de défaut de cette banque et donc ça c'est des jobs où tu rencontres par exemple le trésorier de Total tu peux rencontrer le numéro 2 de Total tu vois tu vas rencontrer des mecs vraiment haut placés qui ont des rôles dans la société qui sont non négligeables c'est des boîtes avec 100 000 employés qui bossent dans 90 pays ça c'est super intéressant comme job c'est des trades avec des notionnels faramineux donc forcément si tu prends ne serait-ce que 0-1% tu commences à générer pas mal de thunes pour la boîte et en termes de macro c'est hyper intéressant tu vas pouvoir aller le voir en lui pitchant certains produits ça c'est c'est des trucs où t'es bien payé tu bosses pas comme un dingue et c'est plutôt intéressant il y a des arbitrages comme ça tu vois ouais Fic quelqu'un qui demandait Fic c'est sales ou trader que c'est gottière dans les boîtes encore une fois dans les boîtes qu'on vous a citées dans les top banques ça concerne les deux tu vois c'est juste en fait c'est ça qu'il y a vraiment deux trucs c'est une matrice en fait à prendre en parallèle genre là en colonne trader ça sera franchement quasiment toujours au-dessus de sales ça sera toujours au-dessus de ce que tu comptes au-dessus de research au-dessus d'origination et après en ligne le Fic sera toujours 75k ok c'est big c'est big le Fic ce sera toujours au-dessus des quick enfin souvent à part dans les banques françaises mais les banques françaises encore une fois elles n'existent plus elles ne sont plus dans le décor quasiment plus aujourd'hui en tout cas mais ça peut bouger tu vois et les banques ricaines traditionnellement elles ont toujours été carré par le Fic moi quand je suis arrivé chez Goldman Sachs en 2015 le Fic c'était 80% des bénéfices les gars 80% les 80 000 avant d'aller dormir ou quoi ? bah ouais bien sûr on va aller chercher les 80 000 les gars on est jusqu'à 4 tubes ah putain les 80 000 avant d'aller dormir allez on compte sur vous les amis je vous présente juste je vous présente juste messieurs dames l'homme qui a la moustache la plus connue de tout le stream français c'est vrai c'est vrai exposé en tout cas voilà merci et on t'appelle comment sur les réseaux ? Cosinus Cosinus les gars c'est aussi CNUS Cosinus ok d'accord parce que tu fais la courbure de sa stage qui redescend en cynosie derrière ça c'est ça mais exactement t'es un matheux ou non c'est comme ça c'est Cosinus du tout j'étais ado je sais pas j'étais un perso que j'ai créé et c'est resté quoi ok ok bah très là magnifique c'est tout quoi c'est parfait man les gars vous aimez la magie ou quoi ? vas-y tu me fais un tour de magie ? je peux faire un petit tour de magie ok vas-y je vous fais un petit tour attends j'arrive je lance les gens sur le 80 000 avant d'aller se coucher je veux que ce soit le c'est quoi c'est les cartes c'est les pièces j'arrive j'arrive restez là on bouge pas on bouge pas t'inquiète bouge pas ok moi j'ai bien trahière de la magie donc j'espère j'ai bien joué j'ai bien joué c'est sur Twitch c'est qui Moskiproot ça fait ça fait un an et demi que je suis sur Twitch gros qu'est-ce qu'il se passe tu es déjà collé avant d'arriver sur votre premier poste vous êtes déjà ah ok vous êtes déjà calé avant d'arriver sur votre premier poste ou bien vous avez tout appris sur le tas moi tout appris sur le tas et Jeannot aussi je crois j'ai fait le max pour apprendre de mon côté mais voilà Jeannot j'ai travaillé fort carte et pièce c'est bon ça mec c'est bon ça les petites pièces là les petits quoi comme stage après la scape j'ai fait un an de j'ai fait un an de structuration chez BNP Paribas en dérivée action que des actions c'était pas cross asset à l'époque et après je suis rentré chez Goldman juste après la scape on en finit avec cette tier list ouais je pense qu'on est bon les mecs je pense que tout est dit sur la tier list donc voilà si vous avez des questions allez-y mais voilà je vous dis que quand je suis arrivé chez Goldman c'était 80% aujourd'hui c'est plus 50-50 mais il y a des héritages du FIC après il y a marché versus M&A tu vois moi le marché c'était beaucoup mieux payé que la Corpo parce que encore une fois le Big Boss le Big Fan il venait des activités de marché et du FIC donc FIC était mieux payé qu'Écoissie et marché était mieux payé que la Corporate Finance aujourd'hui Solomon le DJ il vient du M&A donc ça peut s'inverser mais il y a toujours une inertie tu vois le temps de virer les mecs et de ça machin donc ça dépend des maisons après tu vois tout ce qu'on vous dit c'est subjectif c'est relatif à notre expérience et de ça il n'y a pas de science absolue mais c'est juste dans les banques américaines c'est souvent comme ça nous deux on a une expérience on vient de banques américaines les banques américaines en général se recrutent pas mal de profils entre banques américaines parce qu'elles savent qu'un mec de banque française il va paniquer s'il arrive dans une banque américaine parce qu'il sait que faire un truc il est ultra spécialisé dans un domaine il ne s'est pas touché à plein de trucs et il arrive il est en panique il fait il n'y a pas de structure il n'y a pas de trader il n'y a pas de légal ici et ça il fait une crise de panique le Manos donc souvent voilà c'est un marché les Ricains on fonctionne entre nous et tout ça et machin je me rappelle avec Jeanneau on vous avait fait une vidéo sur le dress code en banque et on parlait des doudous nus ni clos en mode Marcel et tu avais un mec qui disait ah ouais moi Sockgen Tour Basal j'ai jamais vu ça mais c'est un autre monde en fait Sockgen ils ne sont pas dans le même truc ils ne sont pas dans le même truc il y a une culture américaine qui n'est pas du tout la même que ce soit pareil sur les discriminations positives sur plein de trucs c'est pas le même genre de boîte donc là ce qu'on vous dit le FIC qui prédomine par la Bricutti c'est très propre à la culture des boîtes ricaines et ce sera peut-être différent dans les banques françaises les banques ricaines ne te forment pas trop pas trop c'est pas trop le délire en fait la banque ricaine c'est vraiment la compétition enfin le ouais c'est ça la validation quoi t'arrives t'arrives t'es en summer ou en off-cycle et tout ça t'as 80% de chance d'être embauché derrière 80% donc c'est vraiment en mode il faut que tu survives quoi et donc en fait les ricaines c'est souvent des second jobs ils veulent un gars déjà formé qui est efficace maintenant ils sont prêts à le payer plus et souvent les gars qui ont les jobs un peu head de desk et compagnie tout le monde ils vont dire ah non mais moi tu sais j'étais chez BNP pendant 5 ans avant ah mais j'étais chez machin c'est souvent des second jobs les les pures souches banques américaines type grade programme et qui ont tu vois qui ont fait le truc à fond ils sont pas nombreux nombreux ouais après c'est ça pro t'es toujours là ou pas c'est ça la vidéo que t'as mis sur sur tiktok non ça c'est je vous l'explique depuis le début vous allez chez une banque française ils prennent des armées de stagiaires parce qu'ils s'en battent les couilles et ils ont un tiers alors que s'il y a un check légal vraiment t'as pas le droit d'avoir des stagiaires d'accord c'est interdit en France d'avoir des stagiaires pour un besoin qui est permanent ok c'est interdit parce que c'est une c'est déguisé d'un truc un mec que tu vas pas embaucher t'as pas le droit de faire ça donc les boîtes françaises qu'est-ce qu'elles font elles prennent une armée de stagiaires d'accord il y a un tiers du plan c'est des stagiaires et la douille qu'ils font c'est que tous les 6 mois ils changent les missions du stagiaire un mec qui fait exactement la même chose c'était pricing 6 mois après c'est le même stage ça s'appelle structuring 6 mois après ça s'appelle j'en sais rien autre chose c'est la full gruge des banques françaises ok ils te font changer la fiche de poste ils te font changer la fiche de poste de fiche de poste voilà qui grogne tous les 6 mois du coup c'est jamais la même qui se suit mais si tu prends en rotation intercalée c'est toujours la même de janvier à juillet et c'est toujours la même de juillet à décembre voilà donc ça c'est la petite douille des banques françaises machin mais du coup le stage vous pouvez l'avoir tu vois ils ont des armées ils veulent ça les gars donc allez les banques françaises allez-y candidatés pas mêlés vous les faites tous on s'en fout bah oui mais Tomta moi je suis d'accord avec ça ce que je dis c'est que ce que je dis c'est que t'as intérêt à faire un stage et à te former là on parle à des gens qui n'ont pas fait de stage tu vois pour la plupart ce que je dis c'est que t'as intérêt à te former dans une banque française et arriver pour un stage de fin d'études moi typiquement ce que j'ai fait mais genre du coup j'ai été analyste ou associate j'ai commencé après bon je suis pas monté jusqu'à MD mais oui après je suis d'accord après t'en as plein et après tu fais toute ta carrière tu traces ta route et oui et ça je l'ai dit aussi tout à l'heure c'est à dire que justement moi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je me suis mal exprimé mais une fois que t'as passé quelques années dans une boîte française c'est presque trop tard parce que on a peur que tu te débrouilles pas dans une banque américaine où il faudra faire plein de trucs à la fois il faudra être beaucoup plus démerde et tout ça les gars j'arrive en attendant pour activer la magie il me faut un don là il y a un don qui sort n'importe quoi il faut un petit don les gars pour activer la magie il y a un don et je viens ok ok le challenge est posé on te dit dès qu'on a le don d'abord je vais faire un tour de magie ouais t'es d'accord avec moi ok je sais pas ce que j'ai dit alors qu'il y a oui non mais le carrière baby non mais c'est exactement ce que je disais moi sinon t'es mort si tu commences dans une autre banque en fait il faut faire un stage dans une autre banque mais il faut pas commencer dans une autre banque sinon après t'es teinté du truc tu vois Zav laisse mort le bro les gars le bro qui est là niveau 1 pour 5 mois 5 mois d'avance donc là pour 5 mois et tout il a merci beaucoup merci aux frérots les gars l'autre frérot le grand frère attend Eman t'as la liste des dons sinon on va les louper euh ouais il y a eu une avancée attends on cherche la liste des dons le troll mec putain fallait rien dire les gars ils sont dans un événement caritatif non non mais on a dû voilà ça captait non mais c'est juste qu'il y avait trop de sous on avait peur ça explosait en fait ça a fait cracher le pc les dons les pérots il y a plus d'autres mots merci pas de chute pour les enfants attend pour les enfants tu vas bien lâcher un balle ok euh ok les gars Karim du desk FX c'est un soutien nous comment comme le dit Joka les banques US run des énormes programmes de summer donc beaucoup de personnes font summer GS full time analyst et deviennent des baby GS exactement il y a toujours chaque année les mecs il y a des embauches chez GS chaque année d'accord il y a un gros turnover il y a un gros turnover du coup t'es obligé de virer des gens si tu vas embaucher chaque année encore une fois c'est le principe des banques américaines tout est lié les gars la boucle est liée la boucle est bouclée tout est lié et si vous comprenez comment ça marche après vous craquez le système comme ça c'est la vidéo que j'ai mise sur TikTok jamais de freeze d'embauche exactement jamais moi j'ai jamais vu ça le pro il devient chaud tu vois genre le pro il est chaud c'est typiquement le profil de gros tryhard où s'il tryhard son truc et que s'il voulait son truc il l'aurait tu vois le pro c'est le pro il gère le TikTok et il répond directement à tout le monde sur le TikTok il connait tout il connait tout maintenant t'as vu on reste on était à 40-50 joueurs et tu n'as pas fait des tier list quand on parle finance c'est vraiment c'est la commune veut ça la commune veut ça je pense à des mecs qui passent et qui se disent machin si t'as changé le titre et que t'avais enlevé Donkey Kong et que t'avais mis en fait la tier list des banques ah ouais ouais mais bon écoute on a la donation écoutez derrière il y a une ambiance de fou vous entendez ça vous entendez l'ambiance de fou on a décidé de mettre l'ambiance en fonction du don mais alors regarde ça non mais je l'ai vu tout à l'heure il a fait le fou mais même regarde ce gars là mais à partir de maintenant à partir de maintenant en suivant le don ancienne chez GS remet 1500 on a un tour de magie de fou un petit don pour les traidos bon les gars faut que je refasse chauffer la carte bleue là ou quoi là c'est dans ce team 1 euro j'aime les chiffres non rond tomtah va encore se rechauffer tomtah tomtah n'essaie pas tomtah de se mettre les gars tomtah c'est son even quoi tomtah il va acheter il va réaliser un de ses voeux ça s'appelle plus make a wish ça s'appelle make a tomtah je suis là moi je mets des f5 et tout ne bullshit pas ne bullshit rien ne bullshit jamais rien par contre tu peux dire t'as le droit de dire que tu comptes faire une année de plus ou machin tu vois tomtah réalise des rêves des enfants malades clairement c'est clair je suis nerveusement la page il y a moins de monde là tomtah 91 euros merci beaucoup tomtah on demande un maximum d'ambiance l'ambiance l'ambiance 91 euros ici plus 20 euros 20 euros plus merci les gars merci beaucoup c'est un autre indice japonais il y a une ref là non je me rappelle plus des noms topic c'est un indice non c'est un indice j'ai plus les refs un indice ouais non c'est quoi un indice un indice un tracker un ETF genre comme le nikkei 225 c'est pas un truc c'est pas un truc comme ça non et Martin 4 balles les gars j'ai un don de 4 euros est-ce qu'on peut avoir une légère ambiance attention battling attends bala bala belé bélé belé bala bala balé bélé belé balé bélé balé bélé m